bonsoir les cousettes comment allez vous je vous attends pour démarrer ce petit live de préparation pour notre live surprise de lundi donc je vous attends alors bonjour océane comment ça va alors j'espère que vous allez bien je suis en retard de 7 minutes ça va c'est gérable je vous attends mettez moi un petit mot pour me dire si vous êtes là je vois que vous commencez à arriver vous êtes 53 n'hésitez pas à me dire salut ma joanne alors je vous attends et je vous explique tout salut claire alors je vous préviens je suis un peu émotionné ce soir parce que je vais vous raconter il m'arrivait des péripéties là depuis lundi ça n'a pas été simple donc je suis très contente d'être avec vous parce que j'ai eu beaucoup de chance mais je vais vous raconter je vous attends toutes et tous salut coralie bonjour émilie du coup vous êtes mon petit on va dire ma petite bulle de douceur du soir ça me fait trop plaisir d'être avec vous bonsoir aurore alexandra salut stéphanie bonjour nathalie vous êtes nombreuses dis donc bonjour vous êtes 350 370 bah dis donc vous êtes en forme alors j'espère que vous allez bien je vous le temps que tout le monde arrive je vous redis un petit peu le contexte de ce live donc c'est un live de préparation des pièces pour le live couture surprise de lundi alors pour remettre dans un contexte comme vous le savez nous sommes plus de 100 milles sur cette page c'est fou c'est juste fou 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 salut mélanie et du coup tissu des ursules qui est un de mes partenaires historiques un de mes premiers partenaires tissu m'avait proposé d'organiser quelque chose et comme eux aussi ils ont une bonne nouvelle à fêter du coup 21 nouveau magasin tissu des ursules cette année en 2021 ça rime et moi j'avais mes 200 000 abonnés à fêter du coup lundi je me rends à lyon on fait quelque chose en commun et je vous propose un live couture surprise c'est à dire que j'ai créé pour vous un petit nouveau patron j'espère que vous l'aimerez merci je vois vos commentaires passés salut josette merci ma josette j'essaie de garder mon fil malgré tous les petits mots d'amour franchement merci beaucoup les petits coeurs tout ça ça me réchauffe le coeur du coup lundi j'ai créé un nouveau patron et lundi on va le coudre en live ensemble alors bien sûr bien sûr je sais que l'horaire n'est pas adéquat pour tout le monde c'est juste que comme je me rends à lyon et qu'ensuite on ouvre un bar à couture mais je vous dirai plus tout ça à la fin qu'on papotera parce qu'on a du travail là du coup il y aura un replay bien entendu bien entendu vous pourrez le faire plus tard plusieurs fois il y aura le replay longtemps je le mettrai sur youtube sur le blog donc vous inquiétez pas si vous n'êtes pas disponible lundi à midi et demi il n'y aura pas de problème et si vous êtes disponible bah tant mieux comme ça on sera ensemble voilà merci bonjour à tout le monde bonsoir 561 je vous attendais pas si nombreuses et nombreux merci Isabelle pour tes étoiles alors Catherine fait attention en voiture surtout alors déjà deux choses à vous dire trois la première merci merci pour vos nombreuses commandes de kit je n'en attendais pas tant je ça m'a fait hyper plaisir donc j'ai fait mon possible pour faire partir le maximum de colis avant ce soir parce que demain est un jour férié je vais être sûr que vous j'ai eu un gros contre temps lundi qui a fait que j'ai perdu beaucoup de temps qui fait que je suis un peu pas encore en voilà je suis pas encore totalement voilà très très bien donc on va essayer ensemble que ça se passe bien et d'ici lundi ça ira mieux qu'est ce qui s'est passé lundi j'ai eu un accident de voiture j'étais sur le périphérique parisien et j'ai un camion qui s'est rabattu sur ma voiture à 70 km heure il est parti sur ma voie et donc moi et ben j'ai été déporté avec le camion enfin voilà ma voiture est immobilisée elle est très très amochée et moi j'ai eu beaucoup de chance voilà donc celles qui n'ont pas encore reçu leur kit je suis navrée je fais mon maximum c'est juste que bah voilà je j'y aurait pu pas avoir du tout de kit mais voilà j'ai fait mon max je demande juste une toute petite petite indulgence parce que du coup avec mon accident de voiture j'ai perdu une journée de travail et surtout je n'étais un peu pas trop en état donc j'ai fait mon max voilà bérangère ça bug j'espère que tu entends quand même le son voilà n'hésitez pas à me dire si tout va bien si ça marche donc voilà c'était la petite apportée d'ouverture pour mettre l'ambiance et maintenant on va se focaliser sur la couture et sur la préparation de nos pièces pour lundi donc bien entendu si vous regardez ce cette vidéo et que vous êtes en replay vous inquiétez pas il va être activé longtemps vous pourrez le regarder longtemps laurence oui tout va bien pas trop remise de mes émotions mais tout va bien voilà ça va plus être embêtant alors excusez moi j'ai quelque chose à faire voilà alors oui je viens de voir passer un commentaire surtout il y a des gens comme d'habitude qui créent des faux événements et des faux liens à cliquer pour soi-disant participer à ce live d'accord et au live de lundi donc je les bloque au fur et à mesure mais sachez ne cliquez sur aucun lien si on vous envoie un message privé sachez que ce ne sera sûrement pas moi d'accord je préfère vous prévenir ce que voilà ça m'embête que vous soyez embêté donc on ne clique sur aucun lien on ne va que sur ma page officielle s'il ya des faux comptes instagram facebook sachez que si mon compte facebook n'a pas 200 2000 abonnés grâce à vous ce n'est pas moi je ne vous enverrai pas non plus de message privé avec des liens à cliquer ou des choses avec des cartes bleues à rentrer jamais jamais d'accord donc si vous voyez des choses voilà comme là par exemple dans les commentaires vous ne cliquez pas dessus s'il vous plaît surtout d'accord voilà c'est important et de toute façon je vais avoir du voilà au fur et à mesure je vais essayer d'être active donc surtout un ne cliquez sur rien les deux seules façons de récupérer le patron du live tant qu'on y est je vous le dis c'est soit sur le site de tissu des ursules vous trouvez le lien dans l'événement directement d'accord soit dans mes postes de ma page officielle oh la 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 voilà excusez moi vous les voyez comme moi je pense donc donc sur le site de tissu des ursules tissu des ursules.fr ou sur le blog blog.dodinette.com d'accord vous ne cliquez sur aucun autre lien que mes publications et si vous n'êtes pas sûr vous allez sur le blog blog.dodinette.com vous allez dans l'article et là vous avez le bon lien voilà parce que je vois que certains sont en forme donc je préfère oui ça n'arrête pas clair je préfère vous le dire surtout surtout un et jamais je ne demande jamais de cliquer sur quelque chose pour savoir si vous avez gagné un concours vous donner un patron ou quoi que ce soit en cas de souci écrivez moi je vous réponds ou teresa vous répond sur ma page voilà c'était la petite aparté alors j'ai pas vu tous vos messages passés parce que vous avez été très 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 rapide voilà mais je vous relierai tout à l'heure après le live alors donc ça c'est fait le live je m'auto merci Isabelle merci beaucoup salut happy molly alors donc dans les infos c'était le live de lundi mais je vous redirai le déroulé à la fin de ce live pour savoir comment ça va se passer d'accord petite info les kits ok nous allons faire les découpes et je voulais commencer ce live juste parce que c'est important pour moi donc je tiens le faire je sais pas si elle va aimer moi je vous le dis d'accord alors j'ai imprimé mon patron il est là je vais tout vous expliquer après si vous n'avez pas le patron comment récupérer et tout et tout donc vous avez sûrement imprimé votre patron qui est là donc c'est à l'envers d'accord et le petit nom de ce modèle je tiens à vous le dire c'est écrit sur les pièces c'est joanne alors là c'est à l'envers vous c'est joanne et ce nouveau patron c'est un nouveau patron d'audinette donc vous vous avez la petite version que je vous offre et après le patron sortira lundi s'il vous intéressera sur ma boutique vous verrez d'ici là si ça vous plaît ou pas merci sandrine pour tes étoiles pourquoi joanne vous me demandez souvent pourquoi j'appelle tel patron enfin quel patron pourquoi il s'appelle comme ça et tout ça joanne c'est ma copine voilà elle est très importante pour moi ah ben voilà je suis émotionné et elle a besoin de soutien donc pour la soutenir ce patron s'appelle joanne voilà et j'espère qu'on verra plein de bons modèles joanne partout joanne partout enfin voilà vous me direz quand après ce live vous posterez ces modèles on pensera tous ensemble à elle et c'est très important et c'était la séquence émotion maintenant j'arrête pour ma soirée voilà c'est comme ça alors donc comment va se passer le live merci carline c'est trop gentil merci pour vos étoiles aurélie ça va trop vite vos commentaires vous êtes 720 alors pour participer au live de lundi j'essaye de vous lire en même temps mais monsieur dosinette n'est pas là pour m'aider non 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 ne prends pas tes bouchoirs mes petites prunelles moi aussi ma joanne je t'aime pas alors coralie ta copine doit être formidable mais oui elle est formidable mais tous mes copines sont formidables et vous aussi d'ailleurs et c'est une cousette aussi donc c'est important alors on se concentre le live de lundi va porter sur un nouveau modèle donc avant lundi il faut avoir téléchargé le patron qui est gratuit je vous mettrai le lien moi en commentaire de cette vidéo d'accord comme ça vous êtes sûr que c'est le bon lien et si vous l'êtes sûr aussi que c'est le bon lien blog point de dinette point com d'accord vous allez sur mon site il ya un encart live couture vous cliquez vous allez arriver jusqu'au patron donc vous pouvez le télécharger via le blog ou sur le site de tissu des ursules et vous allez déjà télécharger un document qui n'est bien sûr pas dans l'ordre sinon c'est pas drôle ou alors j'ai pas imprimé toutes les pages si c'est possible alors je regarde bon il me manque le début mais c'est pas grave vous allez avoir un document comme ça d'accord donc ce document va vous expliquer tout ce qu'il faut préparer avant lundi parce que lundi vous allez voir un live ça passe très très vite il faut que vous ayez fait vos découpes pour qu'on se concentre uniquement sur la couture et que je puisse répondre à vos questions techniques ça c'est important donc vous avez ce document donc ce document c'est ce qu'on va faire ensemble il récapitule le matériel donc je vais tout vous expliquer les fournitures et les découpes des pièces et c'est ce qu'on va faire ensemble d'accord si vous n'avez pas le temps de suivre et si vous n'avez pas téléchargé votre patron là pendant ce live pas d'inquiétude comme j'ai pas monsieur de dinette pour vous copier coller le lien d'accord je vous le remettrai le replay sera disponible donc le mieux c'est de suivre vous poser vos questions au fur et à mesure si vous en avez je vous réponds et comme ça on prépare bien nos pièces toutes et tous ensemble coucou joël depuis la belgique tu es en belgique joël je ne savais pas enfin tu as dû me le dire mais tu sais moi en ce moment la petite tête de linotte alors donc pour ce patron surprise déjà est ce que vous avez une idée de ce qu'on va faire parce que moi ça m'amuse beaucoup de vous voir réfléchir merci beaucoup valérie c'est très gentil est ce que vous savez ce qu'on va faire qu'est ce qu'on pourrait bien coudre est ce que certaines ont des idées je vous dirai pas si vous avez raison ou pas parce qu'on va garder la surprise alors sachez que c'est un accessoire d'accord vous pouvez coudre merci vitaine vous pouvez coudre pour hommes pour femmes pour enfants pour qui vous voulez voilà en fonction des tissus que vous allez utiliser j'ai pas suivi le début peut-on me donner le sujet alors le sujet c'est qu'on prépare le live de lundi donc regarde tu regarderas le replay tout à l'heure en suivant avec nous les explications et tu pourras télécharger ton patron alors fan une pochette clarisse elle dit aussi une pochette bonjour françoise alors aha une pochette alors c'est vrai que c'est petit vous avez bien vu les pièces du patron moi j'en ai découpé quelques unes elles sont là donc forcément se doute que c'est pas un sac à main ou c'est un petit petit sac à main voilà un bandeau hop je vous regarde bonjour kathy alors je vais bien sûr pas vous dire ce qu'on va faire mais je vous donnez des astuces pour choisir vos tissus tout préparé tout préparé alors donc je tourne donc ah oui parce que j'étais calé comme ça excusez moi donc là j'ai ma machine j'ai mon matériel donc je vais vous montrer au fur et à mesure on va essayer de faire comme ça alors déjà au niveau des fonditures il vous faut un tissu extérieur d'accord donc pour ce tissu extérieur en fonction de votre niveau soit vous prenez comme moi moi j'ai pris un simili cuir je vais vous le montrer que j'ai tissu des ursules qui est très très beau c'est le kéria qui rose poudré comme ça je l'ai trouvé très très beau bonjour misty tu es à l'heure t'inquiète pas merci isa pour tes étoiles je vois que vous m'envoyez plein d'étoiles c'est très gentil c'est vraiment trop gentil donc moi j'ai choisi ce simili cuir là pour l'extérieur alors pourquoi déjà il est beau et en plus il est fin et il reste souple je vous montre et comme on va coudre un petit accessoire c'est important si vous prenez du simili cuir de prendre quelque chose qui soit pas trop épais et qui reste souple c'est très 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 important donc si vous êtes d'un niveau intermédiaire à l'intermédiaire j'entends je sais coudre un peu d'épaisseur vous pouvez partir sur du simili ce sera très joli si vous êtes un niveau débutant vous n'êtes pas très habitué aux épaisseurs ou pas sûr de vous vous pouvez opter pour un tissu pour l'extérieur d'accord un coton mais que vous allez entoiler avec de la h 250 heures bien sûr je ne l'ai pas sorti je vais vous montrer ce que c'est de abat j'en ai un bout ici je dis type h 250 ans ça c'est de la c'est un produit de chez viseline d'accord c'est un entoilage comme ça il permet d'être thermocollé au dos du tissu si vous regardez ici là il ya de la colle ok et ça va lui apporter de la rigidité et ça va aider votre ouvrage à se maintenir et n'être pas trop épais à coudre ça c'est important à charlotte tu as bien choisi il est très beau alors donc pour l'extérieur je disais soin simili cuir fin et souple 1 soit un coton qu'on va entoiler attention attention non non je vois non on parle couture tout va bien ce qu'on va faire si vous avez utilisé je vais de suivre mais je vois tous vos messages virginie je te réponds après d'accord tu me reposeras ta question tout à l'heure sinon je perds mon film et je me la note dans ma tête donc le simili cuir ou tissu extérieur il va être utilisé à l'extérieur et on va voir une seule pièce qui va faire le devant et l'arrière de notre ouvrage donc attention je vous conseille de choisir des tissus qui n'ont pas de motif ou alors si vous avez un motif avec un sens à respecter quand je vous dis sans motif c'est sans sens à respecter par exemple ce motif là n'a pas vraiment de sens à respecter vous voyez donc c'est pas embêtant mais si vous choisissez un tissu avec un sens à respecter je sais pas j'ai pas de chute là pour vous montrer par exemple ça j'ai un kit en cours de découpe je vais vous montrer à par exemple ce tissu là il a un sens de motif à respecter d'accord donc comme mon coupon va faire le devant l'arrière de mon ouvrage il y aura forcément un côté qui sera à l'envers ok donc si vous utilisez un tissu qui a un sens il faudra absolument absolument choisir où est ce que vous voulez le tissu dans le bon sens devant ou derrière parce que c'est un ouvrage facile donc j'ai pas fait de deux pièces pour l'extérieur ok donc ça c'est pour l'extérieur merci christine pour tes étoiles donc simili cuir pour l'extérieur ou comme on a dit coton entoilé et pour la doublure qu'on voit aussi un peu sur l'extérieur je vous préviens moi j'ai choisi ce tissu de chez tissu des ursules que j'ai trouvé très sympa et qui rendait quand même assez bien avec celui ci ça faisait gay sans être vraiment ça peut faire femme mais on n'est pas obligé voilà donc choisissez un coton de préférence vous pouvez travailler de la popline aussi j'ai fait des tests cette semaine mais popline je vous conseille de l'entoiler un petit peu donc popline qu'est ce que c'est c'est un coton qui s'est très serré et qui est très fluide un peu comme du liberty si vous en avez déjà cousu vous pouvez aussi en utiliser attention par contre si vous utilisez de la popline je ne répondrai pas à cette question caro caro on va falloir l'entoiler sinon ça va être trop fluide d'accord surtout pour la doublure on n'utilise pas un tissu épais c'est important merci ma petite cassante pour tes étoiles j'avais pas vu que tu étais là je te fais un bisou voilà donc deux tissus un extérieur qui a du maintien en étant souffle souple et facile à coudre d'accord et un coton pour la doublure ok d'ailleurs ça me fait penser que je voulais sortir quelque chose que j'ai pas sorti mais c'est pas grave je vais faire comme ça donc ça c'est bon il vous faut aussi du biais alors j'ai vu certains qui m'ont dit c'est ma bête noire je vais pas y arriver rassurez vous on va pas l'utiliser comme d'habitude voilà donc moi j'ai choisi ce biais là toujours chez tissu des ursules je trouvais qu'il allait il était très joli voyez comme il est il est un petit peu un côté satiné brillant voyez comme il est hop et donc il allait très très bien il est un peu cuivré voilà chercher mes mots avec ça et il allait aussi très bien avec ça voilà un ensemble assez sympa il n'y a pas de passoil virginie c'est du biais donc vous choisissez quelque chose qui va avec vos deux tissus nathalie j'ai vu que tu attends ton kit avec impatience j'espère qu'il va arriver à temps j'ai tout fait pour voilà donc c'est beau hein cassante c'est oui il est beau celui ci voilà donc du coup il n'en faut pas beaucoup un du biais il vous faut que 25 cm pour cet ouvrage alors c'est ça que je voulais vous dire vous allez voir dans certains kits celles qui ont pris un kit un celles qui n'ont pas pris de kit vous prenez le biais que vous voulez bien entendu pascaline je réponds juste après vous allez avoir soit un kit appel à un biais à plat comme ça soit un biais qui est déjà plié au pli d'accord donc si c'est votre cas vous recevez ou si vous trouvez des biais pli au pli vous pouvez aussi vous en servir faudra juste avant le live ça que je voulais vous montrer à l'aide d'un petit fer à repasser enfin moi c'est ma presse cricket mais elle est très très bien aussi si vous avez un biais qui est comme ça d'accord il faut qu'il soit à plat donc il va falloir le mettre à plat et passer un petit coup de fer tout doucement pour pas l'abîmer moi je vous conseille de vous mettre au dos comme ça pour qu'il soit bien plat comme ça ok hop et il vous faut aussi une paire de boutons pression sans couture sabine je réponds juste après ok vous pouvez c'est mieux d'utiliser ces pressions là alors certaines vont me dire je préfère un fermoir magnétique tout ça je vous conseille pour le live utilisez le même matériel que moi ensuite vous pourrez varier les plaisirs et refaire plein de choses à tout à merci magali je croyais que c'était encore un faux lien je m'apprêtais à te bannir merci pour le lien magali donc magali elle m'a mis elle a mis le lien vers le blog d'accord pour récupérer votre patron mais je vous le redirai tout à l'heure sabine je vous redirai ou télécharger le patron tout ça tout ça tout ça je suis contente que vous ayez déjà reçu votre kit certaines alors la largeur du biais c'est une très bonne question rayon de soleil la largeur du biais là c'est un moi j'ai pris un biais de deux et demi éviter de prendre les biais tout petit vous savez ce qu'ils font un comme ça enfin quand ils sont dépliés prenez-en quand même assez large pour coûte c'est plus facile sauf si vous êtes super forte un ruban fera l'affaire misty tu suis tout donc la question deux questions que j'ai vu passer est ce qu'on peut encore commander le kit oui vous pouvez le commander mais attention la livraison ne sera pas du tout possible avant le live d'accord parce que vous avez été nombreuses à passer commande en même temps et je ne peux pas suivre donc si vous voulez commander un kit et le faire tranquillement replay vous pouvez c'est sur boutique.dodinette.com quand vous arrivez sur la page d'accueil un slide c'est vente flash kit mystère vous cliquez voilà et moi je vous envoie un kit surprise un coloris surprise aussi merci mathilde donc on choisit pas son coloris on choisit juste si on est débutant ou intermédiaire et homme femme enfant le thème et après c'est moi qui choisi c'est quoi ce mini fer betty jen en fait c'est un la presse cricket voilà moi je m'en sais à en faire passer parce qu'elle est très très pratique on peut bien régler la température si je l'allume je l'ai pas branché il ya trois niveaux franchement elle est super alors j'ai vu passer une question est ce que vous avez des questions sur vos choix de tissus dix mois ce que vous avez choisi je vous dirais si c'est opportun ou pas génial steveni donc j'ai vu passer est ce que jean et coton je suis désolé je me rappelle plus du prénom parce que ça passe très vite vos questions ça peut aller oui alors jean et coton ça peut aller attention tout de même est ce que ton jean est épais ou pas c'est n'est pas trop épais pas de souci qu'est ce que vous avez choisi comme tissu dites moi que je vous dise un peu ce que j'en pense up dites moi un petit peu donc moi je vous rappelle 6 mille cuir et coton voilà j'ai vu passer un petit message est ce que du biais est ce que c'est bon oui puisqu'il ya un biais de deux centimètres c'est bon le mien je vais te dire combien il mesure si je trouve à mettre up moi je crois que ça doit être un 2 et demi mais un 2 ça ira très bien non c'est un 2 tu vois tu as raison c'est un de deux centimètres c'est très bien en fait le but c'est tant que vous pouvez coudre dessus que vous arrivez à suivre tout ira bien cool aurélie je suis contente que certaines aient reçu les autres c'est en cours c'est en cours je veux savoir si c'est linda je ne dirais pas ce qu'on fait attention là on prépare parce qu'elle sait très bien tes choix de tissu on prépare les pièces d'accord pour le live alors sandrine elle dit et de la suédine alors sandrine ça peut être très joli en suédine attention aux épaisse choisi une suédine pas trop épaisse d'accord il faut qu'elle reste souple pour voir si ça va moi ce que je te conseille je vais couper un petit bout de simili moi j'aime bien faire ça pour être sûre c'est de me dire est ce que je vais arriver à passer par exemple si je me roule plusieurs fois mon simili histoire qu'il y ait plusieurs marges de couture est ce que j'arrive à coudre ou pas c'est ça la question alors misty j'ai un simili très fin est ce que je peux entoiler le coton attention non 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 interdiction d'entoiler le coton le coton il va être utilisé pour la doublure donc si c'est un coton classique comme ça surtout n'entoilez pas sinon vous allez avoir des difficultés à coup de les épaisseurs d'accord si ton simili est fin c'est très très bien j'ai du jean épais et stretch oui non pascaline si en plus il est stretch ça va être compliqué je pense pour toi pour le premier ouvrage peut-être par sur moins épais et après si vraiment tu te sens à laisse et ça va vas-y mais là j'aurais tendance à dire attention attention ok liberty très bien nathalie simili coton annick parfait coton simili du wax c'est linda tu peux moi j'aurais tendance peut-être à le mettre à l'extérieur après regarde pour l'intérieur est ce que si tu le plies plusieurs fois c'est pas trop épais à coudre c'est la question voilà mais sinon ça peut être une très bonne idée jeanique du tissu enduit oui j'aurais tendance à dire plutôt pour l'extérieur aussi pour la doublure s'il faut vraiment qu'il soit fin et tu ris enfin très fin et tu risques peut-être d'avoir des adhérences aux pieds mais si tu es à l'aise ça peut se tenter voilà j'attends mes kits élodie j'espère qu'ils sont en route je pense tout de même changer le tissu liquide qui arrive des verts à main stéphanie mince mince alors certains certaines ont mis dans leur commande en note de commande je n'aime pas cette couleur ça c'est parfait si vous m'avez mis l'indication sur facebook je peux pas comparer entre moi ma commande quand j'imprime j'ai un bordereau de préparation de colis et aller sur facebook voir s'il m'a mis quelque chose donc changer si ça vous plaît pas stéphanie si tu as eu le vert moi c'est le tissu que j'aime bien mais bon je peux comprendre que ça c'est surprise on veut pas trop choisir florent c'est quoi de l'indigestion je connais pas dis moi alors oui adeline je suis très propre biais d'ailleurs je pense que j'ai dû le mettre dans le doc voilà astuce créative il est possible de créer votre propre biais dans du restant de tissu de doublure et ce serait une très bonne idée et si vous ne savez vous avez envie d'essayer vous ne savez pas créer votre propre biais il ya un tuto sur le blog donc vous tapez faire son biais d'audinette sur google et votre ami et vous donnera mon tuto je crois même que j'ai une vidéo si vous voulez voir comment on fait hop corinne c'est coupé bernadette on prépare les pièces du live de lundi je te conseille de rester avec nous et de regarder le replay ou de d'attendre que je te donne les liens pour récupérer le patron merci stéphanie je suis contente que tu aimes ton kit parce que franchement j'ai mis tout mon coeur malgré le fait que j'étais tout bouleversé quand même merci pour tes étoiles carine je vous lis je vous lis alors biais oui parfait parfait j'ai un simili plus souple que le tien est ce que ça va oui priscillia il n'y a pas de problème du vrai cuir fin et coton si fin parfait ça va être très joli christine tac 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 comment on fait pour envoyer des étoiles jocelyne je ne sais pas je pense qu'il ya un bouton quelque part peut-être quelqu'un pourra te dire je suis désolé je ne sais pas hop 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 du cuir soupe ça passe pour l'extérieur oui isabelle c'est une découpe que les pièces extérieures et on va voir ensemble comment on fait sabine peut-être peut-être pas alors ça vient elle dit un compagnon peut-être on verra alors emilie elle dit le tissu extérieur de tilt être unis et la doublure plutôt imprimé ou peu importe emilie comme je disais tout à l'heure la pièce extérieure elle va être pliée d'accord donc on va l'avoir devant et derrière donc si tu prends un tissu à motif pour l'extérieur choisir un tissu où il n'y a pas vraiment de sens à respecter voilà ça c'est mon conseil à jeudi je suis contente que tu aimes ton kit stéphanie si tu m'en veux pas pour le verre ça va quati chien cuir très fin est ce que c'est bien oui c'est bien alors chez tab nous dit j'ai imprimé mais pas tout à fait trois centimètres c'est bon je dois imprimer merci d'audi quand tu dis pas tout à fait trois centimètres dis moi ce que tu entends par pas tout à fait moi je vais vérifier mon carré test moi j'ai pile trois centimètres donc le carré test il est là d'accord sur le patron la salle envers mesurer ce carré doit faire trois centimètres comme ça et trois centimètres comme ça c'est important si vous avez les mêmes mesures que moi ça veut dire que vos pièces sont en bon format d'accord alors tout 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 tissu enduit il ya un replay oui il y aura un replay up du vrai qu'ils aient répondu du verre mais non mais ne vous inquiétez pas sur ce verre il est très 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 beau joué en plus c'est mon préféré voilà moi j'aimerais bien le coup de dedans de paumet patricia qui nous dit c'est quoi le projet bah c'est projet surprise on prépare ce ce live de lundi tu verras merci pour les étoiles florence j'arrive pas à suivre vos questions dernière question c'est linda quel niveau débutant ou intermédiaire en fonction des tissus que tu choisis donc ah oui pour coudre ce projet faut savoir coudre au point droit seul à la machine à coudre c'est tout voilà donc pour tout le monde et en fonction du tissu vous choisissez soit vous restez sur du coton si vous êtes vraiment débutante ou débutant parce que les hommes peuvent coudre aussi ce projet et j'espère qu'il leur plaira et les enfants si les garçons les filles et soit vous n'êtes vous êtes à l'aise et vous pouvez partir sur du simili pas trop épais je rassure appelle alors 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 je suis désolée je vais devoir dérouler quelques questions d'accord parce que sinon si je vous lis je suis en retard sur vous on va jamais finir donc marie angèle elle dit le billet doit être de quelle largeur comme tu veux moi le mien fait deux centimètres hop bon allez désolé je passe à la dernière question voilà allez on y va on travaille pour le matériel c'est ok donc maintenant on va voir le matériel que vous aurez besoin le jour du live parce que le jour du live d'accord il faudra avoir sorti déjà tout votre matériel donc moi là je vous montre j'ai ma machine ici et j'ai mon matériel jour du live je serai chez tissu des ursules à givore donc j'aurai tout mon matériel de près déjà et vous quand vous démarrez le live faut avoir votre table de fête avec tout ce qu'il faut ok merci me dit c'est trop gentil donc du coup émilie est ce que je fais des envois la réunion oui 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 alors du coup pour ça quel matériel j'ai besoin donc on va le voir ensemble comme ça vous êtes sûr 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 que vous avez tout ce qu'il faut mais bien sûr je répète dans le doc c'est tout écrit d'accord donc déjà votre machine à coudre et son nécessaire donc quand je vous dis ça ça veut dire la machine bon moi elle est là mais je vais pas tourner à chaque fois d'accord elle est là ma machine son nécessaire c'est quoi c'est sa canette d'accord faites votre canette d'avance merci magali tu es adorable de me faire mon petit assistant de remplacer monsieur de dinette c'est très gentil donc du coup vous avez besoin de votre canette vous avez besoin de d'enrouler votre canette avant le début de l'atelier c'est très important d'accord sinon vous commencez à faire votre canette vous n'allez pas suivre c'est quelle machine c'est la machine marion de chez veritas donc ça mon deuxième nécessaire de couture avec ma machine c'est ça et je vous souhaite de ne pas avoir à vous en servir et moi non plus en live j'espère pas d'accord c'est le découp vite voilà c'est votre amie ou pas prévoil et le on sait jamais marie je vais remettre t'inquiète pas les liens vers le patron surtout ne clique sur aucun autre lien sauf celui que magali met tu vois le celui qu'elle met il commence par blog.dodinette.com d'accord ça c'est le lien c'est mon site tu peux y aller tout autre lien ne cliquez pas dessus je le rappelle mais je referai un poste après ce live et vous pourrez avoir le lien d'accord n'allez pas tout en même temps sur le blog sinon vous allez me planter mon site qu'on soit d'accord merci beaucoup donc machine à coudre et sont nécessaires c'est ça au niveau du pied soit vous travaillez du coton d'accord et donc du coup vous pouvez utiliser votre pied classique à givore ce ne sera pas découpé marialine on va travailler donc du coup votre pied classique comme ça d'accord si c'est pour le coton si vous travaillez le simili cuir ce qui est mon cas moi je vous conseille ce pied là d'accord c'est un pied téflon à roulettes ou le pied que vous avez l'habitude d'utiliser pour coudre du simili et passer des épaisseurs il y a aussi le pied double entraînement je regarde s'il est là parce que je voulais vous le montrer oui il est là il y a aussi ce type de pied qui est très bien ce pied double entraînement d'accord si vous voulez en savoir plus je vous en parlerai une autre fois parce qu'il faut qu'on travaille et que le temps file et je raconte encore ma vie mais voilà si vous travaillez le simili cuir sortez un pied adapté pour vous aider quand même ok ensuite donc ça c'était ma machine à coudre et sont nécessaires je vous ai mis un fer à repasser et sa planche alors moi je vais utiliser en tout cas ici chez dessus des ursules je ne sais pas quel matériel j'aurai à ma disposition là je vais utiliser ma petite presse cricket en tout cas pourquoi mon fer à repasser parce qu'on va repasser certaines marges de couture pour qu'elle soit bien fixé donc préparer le c'est important et repasser vos tissus avant de découper aussi alors une paire de ciseaux de couture je vous les présente plus moi j'ai cela d'accord attention si vous découpez du simili ne prenez pas votre paire de ciseaux pour tissu ok hop prenez une autre paire si tu n'as pas la possibilité d'imprimer ces problématiques type oui pour l'instant c'est problématique parce que je n'ai pas eu le temps de faire de fiches récapitulatives de la taille des pièces donc je te conseille d'essayer de d'échanger sur le groupe avec quelqu'un qui peut peut-être mesurer les pièces de faire une photo et mesurer et te le dire moi ça va être très très compliqué pour moi de le faire avant voilà donc ça c'est les ciseaux alors des épingles et des pinces ou des pinces de couture ou les deux d'accord je vous montre hop donc ça c'est mon petit bracelet chez bois donc voilà mes épingles elles sont piquées dedans ok vous pouvez utiliser le matériel avec lequel vous êtes le plus à l'aise c'est à dire que si vous êtes plus habitué à utiliser des épingles prenez en attention celle qui travaille du simili peut-être c'est plus judicieux d'utiliser des pinces ok pour ne pas abîmer votre tissu enfin votre simili cuir utilisez le matériel avec lequel vous êtes habitué à travailler mes petites astuces comme on va pas poser du biais en version classique je vous conseille d'avoir au moins une épingle pour vous aider voilà un crayon textile donc moi j'ai celui-ci prenez celui que vous voulez du fil à coudre à sortie à vos tissus alors je vous montre celui là parce que j'ai fini tout mon film et en vrai je vais pas prendre celui ci voilà donc ça c'était un tissu made in france de chez tissu des ursules que j'aime beaucoup mais le mien que j'utilisais je l'ai fini un outil pointu pour ressortir les angles alors moi j'utilise ça si vous mangez du riz cantonais que vous aimez les restaurants asiatiques c'est parfait moi j'utilise une baguette comme ça pour manger prenez le matériel avec lequel vous êtes à l'aise mais prévoyez quand même un outil pointu d'accord laurence elle pose une question parce qu'effectivement tu as raison de poser cette question laurence à givore en fait il ya un bar à couture juste après le live qui s'ouvre si vous êtes inscrite ce n'est pas la peine d'emmener du matériel n'amener rien du tout tout est fourni ok voilà ensuite et une pince pose pression en plastique donc moi j'ai la pince de chez prime celle ci ok pour poser mes pressions utiliser celle avec laquelle vous êtes habitué donc je rappelle c'est pour poser ce type de pression là voilà donc on va passer dans le vif du sujet on va passer ensemble aux découpes ok donc je range un petit peu mon bazar alors j'ai un peu triché j'ai préparé d'avance mais je vais vous montrer les plans de coupe tout ça je vais répondre à vos questions donc dans mon doc je le finis oui sandra ya répète inquiète pas le live de lundi caroline j'essaye je idéalement moins d'une heure parce qu'ensuite après il ya plein de gens qui arrivent donc on aura fini donc les découpes quand vous téléchargez votre patron d'accord vous allez voir vous avez deux plans de coupe et donc là ça à l'envers mais je vous montre quand même donc ça c'est le tissu extérieur ok donc je répète simili cuir fin et souple ou coton en toile donc votre patron il est là d'accord donc quand vous téléchargez votre patron vous l'imprimez et vous l'ouvrez s'il vous plaît avec adobe rider c'est un logiciel permet d'ouvrir les pdf et d'imprimer au format taille réelle donc vous l'imprimez en taille réelle c'est important et vous mesurez ici votre carré test pour voir s'il fait bien trois par trois virginie c'est possible de commander des kits mais la livraison ne sera pas faite pour lundi je tiens à le dire toutes les commandes passées depuis lundi matin ne seront pas livrés pour le live voilà si vous faites en replay il n'y a pas aussi donc il ya deux planches de patron d'accord donc vous avez moi je suis à l'envers c'est normal de se créer à l'envers vous avez la pièce ce et ici vous avez le droit fil d'accord ici la flèche la correspond au droit fil donc au sens de découpe donc pour l'extérieur il vous faudra cette pièce là j'ai découpé je vais vous la montrer et vous avez ici la deuxième feuille donc vous êtes toujours à l'envers il faudra la pièce de rabat celle ci pour l'extérieur aussi donc qu'est ce qu'on fait vous imprimez vous vérifiez que c'est la bonne taille et vous découpez les pièces du patron chose que j'ai déjà fait contre voilà donc vous arrivez avec des pièces de cette taille là donc pour le tissu extérieur on va découper si je perds mes pièces en route ça va pas aller on va découper deux pièces donc on a la pièce c'est eux comme ça d'accord ça c'est la pièce extérieure en fait centrale extérieure en vrai voilà non camille n'y a pas de droit fil dans le simili j'ai mis plus par rapport à ce que tu as des motifs des choses comme ça et on va découper comme le plan de coupe up la pièce r donc je vais vous montrer comment placer les pièces sur votre tissu donc je vais déplacer un petit peu la caméra ça on va pouvoir le faire ensemble tac alors j'espère que vous voyez vous me direz si c'est bon ou pas tac alors j'essaye de rester pas trop loin sinon je vais pas voir vos commentaires ah oui et puis la lumière là il ya du reflet donc pour découper mon simili moi simplement je déroule mon simili d'accord et il n'y a pas de droit fil donc je fais comme ça m'arrange ok c'est évelyne c'est une création surprise tu verras donc dans mon simili je viens poser hop sur l'invers du tissu comme ça la pièce e et la pièce de rabat donc là si vous regardez le rabat il ya marqué attention au sens de coupe voire plan de coupe pourquoi parce qu'en fonction de si vous découpez cette pièce pour l'extérieur ou l'intérieur ça change donc là on est sur l'extérieur vous voyez je suis dans la bonne dans le bon sens du droit fil ok je vous montre mon droit fil là il est en rouge ça veut dire que le haut du motif est là et le bas du motif est là ça veut dire que si je reprends mon petit tissu sirène de tout à l'heure pardon excusez moi voilà ça veut dire que mon motif doit être dans ce sens d'accord donc j'ai ici par exemple la tête de la sirène c'est le haut et là que c'est le bas d'accord je découpe dans ce sens pour le droit fil ok hop donc dans mon simili je viens je vais pas le faire là parce que sinon je vais perdre trop de temps comme ça je vais pouvoir lire vos commentaires en même temps pendant que vous découpez je viens tracer le tour ok mon petit rabat aussi si vous avez pris un kit vous n'avez pas forcément le même plan de coupe 1 donc regardez votre plan de coupe avant de vous lancer c'est important hop vous tracez et vous découpez ok et vous découpez avec votre paire de ciseaux pour où est ce que j'ai mis mon bazar pour le simili surtout je ne tisse pas pardon hop je passe je tisse pas mes ciseaux pour tissu sinon je vais les abîmes ils vont bien moins bien couper ok bonjour alexia donc je découpe mes pièces donc j'ai juste ces deux pièces là à découper dans le simili et j'ai triché donc je vous les montre elles sont là hop voilà donc ça c'est ma pièce et eux et ça c'est ma pièce r ok donc je découpe ça le tissu extérieur si vous découpez dans du coton moi je vous conseille d'entoyer déjà vos pièces avant de découper vous gagnerez une étape mais vous faites comme vous voulez vraiment donc ça c'est pour l'extérieur hop donc je range donc du coup si vous regardez bien vos pièces une fois que j'ai fait ça ok bonsoir tout le monde bonsoir stéphanie sur ma pièce j'ai des repères de placement je vais avoir ce repère central ici et ce repère ici et le repère de pression d'accord non tu peux prendre camille tes ciseaux pour papier s'ils découpent bien tu n'as pas de problème donc nous ce qu'on va faire c'est marqué ces ans ces repères là on va le faire ensemble ok donc les plus important c'est celui du haut ici et celui du bas ici donc soit deux options soit vous utilisez votre crayon textile comme ça c'est à dire que là je viens je mets ma pièce sur hop simili et je viens faire un tout petit repère en haut d'accord donc sur ce patron on va avoir des marges de couture de 1 cm d'accord elles sont comprises dans les pièces du patron vous n'avez pas besoin d'en rajouter c'est important donc si vous faites un petit repère comme moi par exemple là oui oh je sais pas si vous voyez parce qu'il brille vous voyez rien du tout bon moi je le vois mon repère si vous faites un petit repère à moins d'un centimètre c'est bon ok oui oui tu peux caroline sans problème donc du coup soit je fais comme ça en haut et ensuite en bas je vous retourne un petit peu à plat et vous mettez un petit repère comme ça ok soit vous faites comme ça moi j'ai deux petits repères d'indiqués soit avec une paire de ciseaux pouvez faire un petit encoche petit 1 au niveau du repère up je vais faire qui fait qu'en fait quand j'ai besoin de voir alors je sais pas si vous voyez bien quand j'ai besoin de voir où est mon repère en fait il me suffit d'écarter un peu mon tissu voyez là c'est coupé donc quand je suis à plat j'écarte un peu je vois mon repère ok donc ça vous pouvez faire ça marie line oui tu dois entoiler ton coton avec du thermocollant uniquement si tu attends je me remonte un peu si c'est pour l'extérieur d'accord on n'entoile surtout pas la doublure ça c'est très très important on n'entoile pas sinon ça va être trop épais ok donc c'est bon pour tout le monde pour ces repères là pour le repère de pression est ce que je vous conseille attendais je réfléchis oui pour ce repère là de pression ok moi je vous conseille de le tracer au dos donc comment je fais moi je fais un petit trou comme ça un peu avec mon crayon qui s'est traversé au niveau du repère d'accord je suis bien en centre c'est mieux d'accord comme ça et je viens placer mon gabarit au dos de ma pièce donc en mettant bien 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 d'ailleurs je vois que c'est pas hyper bien découpé mais c'est pas grave donc je suis au dos et et là je viens je mets bien à plat dire pas comme je suis en train de faire tu le referais bien après et je viens tracer l'emplacement d'accord en traversant la feuille et donc du coup j'ai mon repère qui est placé non je ne suis pas gauchère c'est que je me mets en miroir comme ça je vois vos commentaires et donc du coup vous avez l'image inversée d'accord bulles de caviar le biais que j'ai choisi c'est celui ci c'est un biais lurex je pense un biais brillant de chez tissu des ursules celui-là oui priscilla il faut tracer sur l'envers du simili mais moi je te conseille quand même au moins le repère haut et bas mais je vous ai pas tout indiqué ce que je voulais pas tout vous dire le repère haut et le repère bas juste ces traits là d'accord je te conseille de les faire sur l'endroit parce que c'est comme ça que tu vas regarder ta pièce ok donc ça c'est pour la pièce centrale extérieure ça c'est fait et pour mon rabat hop ici même chose j'ai un repère ici donc je le trace donc je peux le mettre comme ça ici enfin un petit repère avec mes ciseaux ou le placer comme on a dit hop voilà ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez il faut fraguiner du temps vous pouvez faire le même repère en bas ici je voulais pas placer sur le patron mais c'est simplement au centre donc vous pliez en fait je vais vous montrer sur la pièce hop vous pliez cette pièce en deux d'accord et là en bas j'aime faire un petit repère c'est pour gagner du temps le jour j d'accord mais c'est pas obligatoire donc là voyez j'ai un deuxième repère donc je peux venir le placer de la même manière sur ma pièce ok en utilisant le patron pas hop c'est un petit repère c'est ça c'est des tout alors vous faites des tout petits crans pas beaucoup donc ça c'est des repères de placement qui vont nous servir le jour j ok tac voilà donc là je suis prête chez mon repère en haut et mon repère en bas d'accord donc ça c'est pour l'extérieur l'extérieur c'est ok alors maintenant on va passer à la doublure émilie je suis contente il y a dit à demi mètre je suis vraiment curieuse du résultat moi aussi ça me fait très plaisir de vous pouvoir réfléchir à ce qu'on va faire et l'idée en fait de ce live c'était pour fêter mes 200 000 abonnés donc vous faites partie j'avais envie qu'on couse ensemble quelque chose et qu'on se fasse une petite surprise et donc j'aime bien l'idée de vous voir découvrir l'ouvrage au fur et à mesure qui va prendre forme je trouve que ça va être vraiment chouette je suis hyper contente de partager ça avec alors ensuite on va faire le tissu de doublure donc là c'est à l'envers je répète d'accord vous vous avez à l'endroit sur votre doc vous avez plusieurs pièces à découper s1 s2 doublure deux fois et r et vous voyez que le rabat ici est dans l'autre sens par rapport à la découpe précédente merci julie merci beaucoup c'est grâce à vous tout ça donc là je l'avais découpé dans le bon sens sur l'extérieur si je veux placer le tissu de doublure dans la doublure je découpe dans l'autre sens c'est important ok vous pouvez vous amuser aussi à varier vous pouvez très bien vous dire tiens je découpe ce rabat dans le coton et je le place sur l'extérieur ça c'est possible aussi mais dans ce cas attention il faut toujours que la pièce extérieure de l'ouvrage soit dans ce sens ok dans ce sens la pièce extérieure la pièce intérieure dans celui là vous doutez bien que le rabat va s'ouvrir d'accord c'est important c'est pour ça que je voulais mis sur le plan de coupe alors pour le coton donc je vous montre on a cette pièce de doublure deux fois d'accord donc on va la découper dans le coton je répète si vous utilisez un kit regardez le plan de coupe un il est changé par rapport à celui là mais c'est les mêmes pièces et on va découper ces pièces là s 1 et s 2 alors attendez moi comme je vois à l'envers voilà vous avez ces deux pièces là pour qu'elle soit dans le bon sens ok donc comment on fait même chose là sur le plan de coupe j'ai fait en sorte que ça rentre dans un petit coup bon mais si vous avez un coupon plus grand vous faites vraiment comme vous voulez un hop non j'ai plus besoin de cette pièce donc je vais évacuer donc je place moi je me place toujours au dos du tissu vous faites comme vous voulez si vous placez devant vous pourrez mieux voir les motifs d'accord vous allez voir à mamie josette je te laisse réfléchir à vie josette je ne dirai rien avant lundi d'ailleurs je ne vous dirai même pas avant de commencer ce qu'on va faire vous verrez à la fin donc je place mon tissu comme ça je vais vous ramener avec moi hop tac et je vais venir poser mes pièces alors je regarde mon plan de coupe donc j'ai ah oui j'ai besoin de r donc vous faites comme vous voulez soit vous faites le plan de coupe du kit le plan de coupe du patron ou comme vous voulez je vous montre les pièces donc air deux fois donc c'est des deux fois pardon comme ça ok donc on trace le tour de la pièce avec son crayon textile moi je me place pour économiser du tissu j'ai mon droit fil d'accord donc ça c'est le sens de mon motif sur le coton je place le droit fil parallèle à la lisière d'accord la lisière souvent c'est une partie là vous voyez elle n'est pas de la même couleur ou matière ok fin matière si mais elle n'est pas pareil donc je me place en parallèle c'est à dire je viens pas couper ma doublure comme ça d'accord parce que moi mon droit fil est là et ma lisière est là donc je me mets bien comme ça c'est important alors je place mon tissu comme ça ok et je viens détourer ma pièce classique up donc les marges de couture sont inclus je le rappelle donc on ne rajoute rien et ont fait pile poil le banc hop peut-être vous voyez pas il n'y a pas trop de lumière ok donc deux pièces de doublure comme ceci hop je le fais deux fois et s 1 et s 2 hop comme ça ok qu'on soit d'accord s 1 et s 2 vous allez me dire qu'est ce que c'est c'est la même pièce en miroir en fait d'accord si je la mets comme ça c'est la même c'est juste que je voulais pas vous dire une pièce en miroir parce que c'est pas forcément évident d'expliquer ça en par écrit donc je vous ai fait deux pièces vous pouvez les mettre comme ça si vous êtes comme moi flémard ce qui est possible d'accord hop vous pouvez plier votre tissu et ne découper qu'une pièce en traversant et deux épaisseurs faites tout comme vous voulez si vous voulez travailler à plat je vous ai mis deux pièces vous en mettez une comme ça hop et une comme ça vous regardez le droit fil ça c'est important et ma pièce de rabat donc je répète si elle est pour la doublure je la mets à l'envers donc je suis toujours le droit fil va toujours être parallèle à ma lisière merci pour vous et toi vous êtes adorables ok donc ma lisière elle est là je sais pas si vous la voyez et mon droit fil est toujours parallèle d'accord je suis pas comme ça attention c'est juste que pour l'extérieur j'ai découpé comme ça donc dans le sens du motif et là pour la doublure je les coupe dans l'autre sens du motif ok parce qu'on se doute que le rabat et ben enfin l'ouvrir et si quand je l'ouvre donc là je suis côté doublure mon motif il est dans ce sens là bas du coup par exemple là on imagine un bonhomme va regarder le lapin de dinette là la tête et les pieds dans l'autre sens eh ben il sera à l'envers si je l'ai pas découpé dans ce sens là voilà je découpe toutes ces pièces donc encore une fois j'ai triché pour gagner du temps et donc j'ai déjà tout découpé vous vous retrouvez avec un autre rabat je l'avais coupé deux fois un rabat hop donc moi j'ai découpé comme ça deux pièces de doublure ok comme ceci hop et deux pièces de soufflet je vois que certaines partes n'hésitez pas il n'y a pas de souci il y aura le replay je sais que je suis un petit peu longue mais j'ai envie de prendre le temps de tout vous expliquer voilà donc ça ce sont nos découpes pareil je vais placer mon repère de placement sur le rabat d'accord donc là je peux le placer au dos sur celui là si je veux il n'y a pas de souci donc je me place comme ça ok et je viens marquer avec mon crayon textile le petit repère en haut c'est important s1 s2 il n'y a pas de repère et il ya juste un repère sur des d'accord il ya un repère d'ouverture mais ça vous pourrez le faire le jour j je vous explique je viens mettre ma pièce à l'envers ici alors bien sûr vous voyez pas parce que j'ai du tissu partout tendez hop c'est mon tissu voilà et donc je place ma pièce de doublure comme ça je viens mettre mon gabarit par dessus un peu plus haut et je viens tracer les deux repères d'ouverture ici voilà qui sont là comme ça ça m'aidera pour assembler mon ouvrage voilà donc et les découpes sont finies oui c'est quand même assez rapide surtout quand on triche et qu'on fait tout avant hop je prépare mes petites pièces et donc tout ça je vais l'emmener lundi pour coudre notre ouvrage ensemble le biais pour l'instant n'y touche pas parce que je veux pas vous donner de en réalité je veux pas vous donner d'informations sur ce qu'on va faire avec donc pour l'instant on le garde et on verra lundi ce qu'on fait je répète si vous avez un biais qui est déjà préplié comme ceci d'accord il faut l'ouvrir et le repasser doucement pour en fait avoir accès comme ça au biais qui soit l'ouverture derrière et bien à plat devant voilà j'ai vu passer une question alors je vois pas non 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 Isabelle surtout pas alors Isabelle elle dit je reviens avec vous est ce que s1 et s2 on peut les faire sur du à dedans du cuir si on fait l'extérieur en cuir et bien la réponse est non surtout pas parce qu'on a besoin d'avoir ces pièces là qui restent souples c'est très 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 important d'accord donc si vous travaillez le coton pareil on n'entoile pas ces pièces on les garde comme ça ça nous va très bien hop deux pièces de soufflet aïe 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 pour moi ça j'ai écrit ça non pas du tout ah j'écris dans le truc hop et bien oui on s'est auto uch vous verrez vous verrez vous verrez j'espère Patricia que tu l'auras reçu alors Corinne elle dit où trouver le patron Corinne tu as deux options soit tu vas sur le site de tissu des Ursules et je ne sais pas où ils l'ont mis exactement parce qu'il y a un lien précis soit tu vas, même trois options sur l'événement qui s'appelle patron d'Odinette exclusif tu vas voir il y a marqué live couture d'Odinette tissu des Ursules tu peux aller sur cet événement Facebook là et en haut il y a un lien donc tu vérifies que c'est bien mon événement c'est important je répète parce qu'il y a des gens qui s'amusent en ce moment et là tu as un lien soit tu vas directement sur le blog blog.dodinette.com voilà c'est ce que Maud propose voilà Maud merci Maud elle vient de mettre le lien là Maud Bosque je dis son nom pour être sûre que c'est la bonne Maud ça commence par tissu des Ursules.fr d'accord ça c'est le lien pour récupérer le patron ou alors sur le blog blog.dodinette.com ok tous les autres liens que vous voyez ne cliquez pas dessus je le rappelle voilà merci pour les étoiles alors c'est très gentil est-ce qu'il vous reste des questions sur la découpe ça c'est important est-ce que tout va bien est-ce que vous avez besoin d'aide pour choisir vos tissus dites moi parce qu'on est là pour ça et après je vous dirai un peu plus le planning de lundi béatrice t'inquiète pas la fin de ce live quand je vais activer le replay tu verras sur ma page les tutos couture de Dodinette il y aura le replay avec moi en train de raconter ma vie et au dessus il y aura une explication je vais dire découpe des pièces voici le lien pour récupérer le patron et tout ça ah c'est moi qui ai dit ça Nathalie ah oui non je voulais pas du tout dire ça c'est la pièce de fond de poche je me suis trompée voilà peut-on prendre que du coton Julie tu peux mettre la pièce extérieure la pièce centrale extérieure et le rabat je te conseille de les entoiler c'est important moi aussi Sophie j'ai hâte de coudre avec vous je suis trop pressée alors comme il n'y a plus de questions mais je vous lis en même temps le programme de lundi lundi je prends le train à 7h je vais me lever tôt pour venir sur la région de Lyon d'accord alors j'ai pu passer une question pour la tenue tu peux Julie mais tu n'es pas obligée très bonne idée du Liège c'est une très bonne idée j'ai trop parlé comme d'habitude donc lundi je viens en train sur la région de Lyon chez Tissus des Ursules donc le matin je vais vous faire un live en direct de leur atelier de confection de rideau en surmesure parce qu'ils ont un très bel atelier et proposent des confections made in France ah non Marie Josette non je suis Mylène il faudrait que je me teste des fois trop tard flûte flûte bon tant pis tant pis on verra ce qu'on fait avec peut-être je peux changer d'avis sur le projet d'ici lundi voilà bon donc lundi je vous fais le matin un live je pense aux alentours entre 10 et 11h sur ma page pour visiter Sabine c'est pas de jouer de qui de ce mot ok visiter l'atelier de confection de tissus des Ursules comme si vous y étiez j'y étais une fois franchement c'est impressionnant il y a des super machines de pro enfin vous verrez je vous montrerai tout ça d'accord je te réponds Guylaine juste après ensuite je pense Nathalie que c'est bon Sophie à quelle heure est le live je n'ai pas exactement ça va dépendre si mon train est en avance en retard etc d'accord oui je pense que ton tissu est assez rigide s'il est en enduit j'essaie de suivre le fil donc le matin dans la matinée je pense entre 10 et 11h je vous fais un live sur ma page donc si vous avez envie de voir guettez vous allez voir excusez moi j'ai pas trop dormi ces dernières nuits alors donc je fais ça ensuite je me déplace dans le mégastore de Givor qui est dans le 69 donc autour de Lyon entre Lyon et Saint-Etienne plus exactement et là je vous fais le live couture en direct de chez eux mamie Josette tu as trouvé pour les étoiles merci beaucoup donc j'emmène ma petite machine dans le train donc si vous voyez une petite brune avec une machine c'est moi d'accord et de là-bas je vais on va assembler ensemble je vais vous faire le live on va assembler ensemble tout ça oui Delphine sans problème le liège pour l'extérieur pas de soucis donc comment ça va se passer en fait donc je vais avoir un live sur ma page d'accord donc je vais avoir mon pied etc merci Karen t'es trop mignonne sur ma page et donc je vais coudre en même temps que vous ce projet et en même temps il y aura sur la page Instagram de Tissus des Ursules le live en simultané donc du coup si vous avez envie d'avoir une image fixe ça se passera sur ma page Facebook si vous préférez quelqu'un qui bouge je pense parce qu'ils vont se déplacer la page Instagram de Tissus des Ursules je vais monter l'ouvrage en direct donc je vais vous dire on prend cette pièce on fait ça on va le faire ensemble en même temps donc vous aurez le temps de le faire je répondrai à vos questions si j'y arrive c'est important ça aussi parce que j'essaie de trouver quelqu'un dans le magasin qui pourra lire les questions en même temps parce que moi quand je suis en train de coudre et de vous expliquer comme ça sous ma machine je ne peux pas lire en même temps vos questions Facebook donc du coup j'essaierai de trouver quelqu'un de gentil qui pourra m'aider et lire vos questions et je vous répondrai en direct d'accord Magali c'est gentil et du coup il y aura aussi sur la page Instagram de Tissus des Ursules il y aura la chargée de communication de Tissus des Ursules qui va être devant donc il y aura je pense vos questions donc vous pourrez poser vos questions au même endroit je ne sais pas exactement comment ça va se passer Nadège Lebier là le mien fait 2 cm de largeur d'accord mes testeuses sont en forme là elles se moquent de moi je les vois passer là je vous vois merci pour toute cette aide Josiane et Stéphanie donc je vais monter le projet au fur et à mesure si vous avez des questions à lundi Frédéric je vous réponds en direct d'accord si je n'ai pas le temps de vous répondre en direct parce que ça risque de passer vite si vous êtes nombreuses à commenter en même temps je vous répondrai en replay dans le train au retour alors ensuite on fait ce live d'une durée d'une heure à la fin du live vous aurez une surprise en plus je ne vous dis pas maintenant mais vous aurez une surprise voilà oui un biot thermocollant peut faire l'affaire c'est bon et ensuite à partir de 14h30 je crois ou 14h je ne sais plus en fonction des créneaux que vous avez réservés en fait dans le méga store tissu des Ursules propose un bar à couture gratuit donc suite à vos demandes on a fait des préinscriptions enfin des inscriptions parce que si vous arrivez tout en même temps ça va être compliqué d'accord Sandrine je ne dirai rien sur ta question du coup si vous n'êtes pas inscrite malheureusement il n'y a plus de place parce que ça a été très rapide mais sachez que vous pouvez quand même venir parce que sur place il va y avoir en fait le bar à couture il est en accès gratuit et libre c'est à dire vous êtes en couture en autonomie tissu des Ursules offre le tissu il y a tout le matériel à votre créneau horaire vous arrivez vous installez vous faites votre projet à partir du replay qui sera disponible sur votre téléphone c'est une bonne idée Sabine ou je vais essayer de vous faire des fiches d'ici là si j'ai le temps que je mettrai sur la table donc le bar à couture en accès libre vous êtes il y a 10 machines donc c'est 10 personnes maximum d'accord pour coudre votre ouvrage sur place et c'est sur inscription si les personnes qui se sont inscrites ne sont pas là à l'horaire de leur créneau la place devient libre et c'est pour ça que si vous voulez venir nous voir vous pouvez et peut-être bénéficier d'une place qui se libère donc là c'est le bar à couture en accès gratuit et la deuxième chose c'est qu'il y a un petit espace rencontre donc moi je suis là pour vous voir j'anime pas le bar à couture vous allez vous entraider entre vous ça va bien se passer pour participer au bar à couture attention il faut savoir que se coudre tout seul à la machine c'est important voilà et moi je vais être à l'espace rencontre donc il y aura un petit pot un petit coup à boire pour papoter se rencontrer en vrai échanger voir vos créations si vous m'en apportez j'adore tout le temps voir vos projets ça me fait vraiment plaisir faire des selfies si vous voulez moi je serai là dans cet espace là et pour discuter avec vous et prendre du plaisir ensemble donc si vous n'êtes pas très loin de la région près de Givor venez nous voir lundi après le live s'il vous plaît je n'ai pas envie de faire un live en public donc si vous pouviez venir après ça m'arrangerait après si vous êtes là on fera avec mais je ne serai pas disponible pendant le live pour discuter voilà le projet de lundi j'espère que ça vous plaît alors il y en a si j'apportais ma machine au boulot c'est une bonne idée après je suis consciente que l'horaire choisi il n'est pas idéal pour tout le monde parce que beaucoup de gens travaillent d'accord donc n'hésitez pas à si vous ne pouvez pas coudre au boulot je comprends si vous avez une pause déj rejoignez nous en live posez vos questions regardez ce qu'on va faire sauf si vous ne voulez pas qu'on spoil un peu le projet à ce moment là attendez le soir pour voir le replay voilà j'arrête là parce que j'ai plus de salive et qu'il est bientôt 8h effectivement j'ai raconté ma vie une fois de plus dans le 77 Emilie à quand elle me demande pour l'instant il n'y en a pas d'événement là c'est mon seul événement prévu de la sorte vous ne perdez jamais le fil Camille elle dit est-ce que tu iras au salon création et savoir-faire à Paris fin novembre oui 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 merci Lisa d'avoir annulé un rendez-vous tu n'étais pas obligée donc je viens au CSF si c'est la question et je vais d'ailleurs vous proposer un concours sur ma page Instagram très bientôt pour gagner une entrée donc création et savoir-faire se déroule je crois c'est à partir du mercredi pas cette semaine qui arrive celle d'après et moi je n'ai pas de stand donc je viens en visiteuse parce que j'ai envie de voir toutes les nouvelles tendances tout ça donc je suis là je suis là le jeudi et le vendredi mais en mode incognito c'est à dire je ne suis pas sur un stand il faudra me trouver dans la foule voilà mais je vous dirai comment je suis habillée si vous voulez venir me voir et papoter un peu voilà les questions je crois que c'est tout c'est déjà pas mal y a-t-il d'autres questions ? bonsoir Cathy voilà je crois que j'ai tout raconté je pense donc le replay après le live de lundi donc il faudra un peu de temps donc je vais l'activer tout de suite mais il me faudra un peu de temps pour le mettre sur Youtube parce que je vais devoir prendre le train retour et rentrer chez moi avant d'accord mais vous le retrouverez dès le lendemain sur le blog et sur ma chaîne Youtube et celles qui ont pris un kit à vive mama si ton carré fait 2 cm c'est pas bon du tout incogniteux c'est encore possible ça oui celles qui ont pris un kit vous retrouverez l'intégralité du tutoriel sur votre compte client dès le lendemain voilà il y aurait le replay et le tuto et je répète que ce patron qui s'appelle Johan et qui a un très très joli nom qui n'est pas choisi au hasard voilà sortira juste après le live sur ma boutique donc je pourrais pas être en direct pour vous le présenter parce que je serais occupée à discuter mais je vous ferai un live le lendemain je pense pour vous présenter Johan dans les autres tailles et autres variations parce que c'est un patron d'Odinette et vous vous doutez que il y aura plein de possibilités voilà mais je vous dirai je vous redirai ça j'ai vu passer un message et le swap Isabelle Isabelle elle perd pas le nord mais vous suivez tout c'est pas possible alors qu'est-ce qu'un swap un swap c'est un échange de création d'accord donc le principe on vous met en binôme celle qui a envie de participer et vous êtes en binôme avec quelqu'un vous discutez avec cette personne de qu'est-ce qu'elle de son de ses choix de coloris ce qu'elle aime etc et ensuite vous devez coudre un projet pour cette personne et cette personne coudre un projet pour vous et on s'échange une création d'accord donc on a promis avec Mathilde qui m'aide à gérer qui organise tous les swaps de Dinette un swap avant Noël donc oui le swap portera sur le patron Johan voilà merci Stéphanie c'est adorable je n'avais pas vu que tu étais là coucou donc le swap portera sur le patron Johan si vous voulez participer au swap il y a un groupe Facebook attention ne vous y rendez pas toutes en même temps d'accord ça c'est je crois c'est swap de Dinette c'est un truc comme ça sur Facebook vous nous trouverez et si vous voulez participer au swap c'est possible on va bientôt faire les binômes donc n'hésitez pas à venir Tiffany non si tu es enceinte de 9 mois reste au chaud tranquillement c'est embêtant d'accoucher porte de Versailles quand même c'est pas prévu merci à tous pour vos petits mots le tuto attendez je regarde les questions Stéphanie dit le tuto était compris avec le kit surprise il faudra le racheter non Stéphanie le tuto de cette taille du kit sera offert bien sûr sur ton compte tu n'as pas besoin de racheter cette taille Julie elle dit j'aurais adoré pouvoir venir on a un tissu des Ursules près chez moi il faut venir oui il faut leur dire tout simplement il faut leur demander voilà et peut-être que je pourrais Mireille elle dit tu es formidable merci beaucoup c'est trop mignon ça me fait hyper plaisir de partager ce moment avec vous Priscillia elle dit d'habitude je couds seule ben oui c'est ça le but c'est qu'on va coudre tout ensemble et tous ensemble quelque chose et après je compte sur vous mais je vous redirai comment partager votre créa pour me montrer ce que vous avez fait poster sur les réseaux qu'on puisse voir votre création enfin voilà ça me fait j'ai envie de voir ce que vous faites moi j'ai envie d'être une petite souris derrière votre machine oui à lundi Christine elle dit pour enfin savoir ce que l'on fera effectivement on sera tout lundi alors j'essaie de vous lire hop hop il y a c'est un swap Sabine oui donc moi j'ai aussi trop hâte d'être lundi j'attends j'attends que mon train passe pour venir vous voir oui il y a aussi un tissu des Ursules Françoises à Saint-Priest j'ai été la dernière fois que je suis venue oh merci beaucoup Coralie c'est trop mignon Coralie elle dit tu es mon rayon de soleil qui m'a fait aimer la couture mais moi aussi moi aussi vous êtes mon rayon de soleil en vrai c'est grâce à vous que je fais tout ça que je continue que je dors pas trop la nuit pour tout préparer voilà donc merci merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir en tout cas alors oui peut-être la rayon un jour on sait pas oui plusieurs tailles ça défile trop vite Alex elle dit en plusieurs tailles oui et même en plusieurs options attention voilà donc je suis pressée d'être à lundi de partager ce moment avec vous donc je vous dis à lundi en direct ou en replay si vous êtes en replay d'ici là préparez bien vos pièces d'accord choisissez bien votre matériel préparez votre machine Brigitte oui j'ai vu je vais te répondre c'est important faites votre canette d'avance pour gagner du temps lundi c'est important parce que ça va passer très très vite une heure donc du coup j'espère qu'on aura le temps de tout bien faire comme il faut préparez votre matériel et pour l'aiguille Brigitte demandait mais je l'ai dû le mettre dans le doc je crois c'est une aiguille je sais même pas si je l'ai mis non je ne l'ai pas mis c'est pas bien si si je l'ai mis dans le doc vous avez des informations ici sur les réglages de la machine etc donc j'ai dû le mettre voilà c'est une aiguille de 90 ok pourquoi j'ai mis 90 parce que si on coute du simili c'est plus pratique mais si vous cousez du coton vous pouvez prendre 80 sans problème c'est possible voilà ah bah elle était là ma page d'accueil elle était là vous voyez je vais tout mélanger et à la fin oui oui vous avez ça d'accord à la fin du doc donc c'est après le live je vous dis comment partager votre création si vous avez envie sur Facebook et Instagram comment nous montrer ce que vous avez fait parce que moi j'ai envie de tout voir c'est trop long Audrey jusqu'à lundi mais oui c'est trop long jusqu'à lundi mais bon on va patienter voilà merci à toutes pour ce temps parce que ça va au moins que je parle Sandrine le live sera midi et demi il y aura le replay ensuite ça me fait plaisir de voir cette entraide chacune qui répond à l'autre c'est vraiment top 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 ce que je fais je vous active maintenant le replay d'accord de cette session là qu'on vient de faire ensemble et puis je vous remets le lien vers le patron d'accord donc ne cliquez pas sur un autre lien je répète je le répéterai encore et encore sur Instagram si une fameuse de dinette veut être votre amie sur Facebook sachez que je ne demande pas les gens en amie en perso je suis vos pages je m'abonne c'est tout donc je répète si la page qui vous écrit moi j'écris pas je vous contacte pas je n'ai pas le temps si vous m'écrivez je vous réponds ou Teresa vous répond sur Facebook mais sachez que je n'enverrai jamais jamais aucun message privé en vous demandant de cliquer sur un lien ce n'est pas moi et si vous voyez des pages vérifiez le nombre d'abonnés sur Facebook on est à 200 200 de 1000 abonnés et sur Instagram je crois qu'on est autour de 30 000 je ne sais plus je ne sais même plus voilà mais en tout cas si c'est quelqu'un qui a 2 abonnés ou 10 ce n'est pas moi voilà je vous remercie pour ce temps je vous dis bonne préparation je me réjouis d'avance d'être avec vous à Noël je ne t'avais pas vu coucou merci d'avoir passé ce petit temps j'ai vu passer plein de messages adorables je n'ai pas eu le temps de tous les lire donc je vous lis en replay tout à l'heure bonne soirée les cousettes et puis j'espère j'espère de tout coeur que ça va vous plaire c'est vraiment voilà à chaque sortie de patron je doute là ça va être en live en plus donc j'espère ne pas coudre pas droit ne pas avoir utilisé mon découp vite et que ça vous plaira voilà je vous embrasse à lundi midi et demi sur ma page ou sur le compte Instagram de tissu des Ursules bon préparatif bon d'ici là je reste connectée je continue à préparer des choses et préparer la sortie du patron en même temps qui sort mercredi voilà je vous souhaite une bonne soirée et puis à très vite sur les réseaux et puis